Dieu tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi pour notre deuxième vidéo du jour. Oui, en effet, aujourd'hui, en ce samedi 2 octobre, j'ai décidé de vous sortir 3 vidéos. Demain dimanche, il y aura 2 vidéos normalement, mais aujourd'hui, samedi, vous aurez 3 vidéos. Comme d'habitude, si vous êtes tous sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut, cela va vous permettre d'avancer, de gagner en visibilité. Mais je pense que vous connaissez la chanson, mais c'est un message de bienvenue pour accueillir les nouveaux. Comme vous le savez, on est en route vers notre marathon d'une vidéo quotidienne jusqu'au 1er juin. Et là, ça va quasiment faire 3 semaines. On est sur notre lancée et on arrive à tenir pour le moment. Alors, je tourne cette vidéo, il est 7h30 du matin. Vous étiez nombreux à m'attendre sûrement cette nuit, vendredi dans la nuit de vendredi à samedi en stream. Mais je me suis malheureusement endormi avec mon fils. Et du coup, je me suis réveillé à 6h, pensant qu'il était 22-23h. Donc du coup, bref, je me suis levé, je me suis dit, je vais faire des vidéos, il faut charbonner. Et nous allons faire la review de M. Vince Carter. Vince Carter en diamant rose qui est sorti hier avec Karim Aboujabar, notamment Kobe, Dirk Nowitzki, Jokic, entre autres, dans les packs d'October. Grâce à NBA 2K, j'ai la possibilité ce soir en stream à 22h30 de vous faire gagner la carte de Vince Carter. Voilà, c'est dit, c'était la surprise du jour. Donc venez en stream ce soir à partir de 22h, je vais vous faire gagner un exemplaire de la carte de Vince Carter. Je remercie NBA 2K, 2K France qui me permet de nouveau sur NBA 2K22 de refaire des giveaway de cartes. On en avait fait pas mal l'année dernière, vous avez énormément apprécié ça. Quelque chose d'assez nouveau en Europe et surtout en France. Et là, on peut remettre ça. Donc c'est hyper cool. Revenons à Vince Carter. Pin Diamond est lié arrière, 95 de notes, 95 en attaque, 86 en def, 1,98, 100 kg. Concernant les notes, il a 87 à 3 points, 88 à mi-distance, 10x sans élance, 75 en pénétration, 95. Contrôle de balle, 83 contre 69, interception 73, défense 73 et 83. Rebonds 72, 78, vitesse 89, 85, accélération 89, détente 95, endurance 92, pressing 89, rapidité latérale 83. On a affaire là à une carte très offensive de monsieur Vince Carter. Comme vous le savez bien évidemment, Vince Carter est sûrement l'un des meilleurs dunkers de tous les temps en NBA. Et ça se voit à travers cette carte, 95 en dunk, avec des notes en vitesse aussi qui sont aussi fulgurantes que folles. En détente 95, le gars est un monstre volant. En défense, il a de bonnes notes. En défense, il a des notes correctes. Ce n'est pas sa qualité principale. Sa qualité principale, c'est bien évidemment le slash. Mais au shoot, il a l'air aussi de bien se débrouiller. Il a 87 de mémoire à 3 points. Il a très exactement 87. Je lui ai rajouté une chaussure, un coach. Alors là, ça peut avoisiner les 95, 96. Concernant les badges, il a 6 badges en Hall of Fame, 15 en or, 22 en argent, 5 en bronze. Il possède notamment finissures intrépides, dunker de génie, bâton sauteur, take off sans limite, machine à tirer, gâchette rapide, catch and shoot spécial, ceux du coin, accrobat 3, de la plaquette, finissure de l'Obsity, maimanté, pro de l'esquive, contrepart derrière, EIR, finissure furtif, créateur d'espace, géant vert, tête froide, pro du démarquage, fin de triple menace, tir difficile, tir dropper, hyperdrive, lanceur de compte, expert du mismatch. Pour le reste, vous avez le lien dans la description vers Touquet de vie. Comme ça, vous verrez ses animations, ses stats, ses hautes zones ainsi que ses badges en détail. Nous voici donc, comme d'habitude, en freestyle où on va tester, bien évidemment, quelques animations et surtout le shoot de Vince Carter. Il n'a pas toutes les hautes zones, mais comme je vous le répète, ça n'importe peu. Ça ne pose pas de problème qu'il n'est pas toutes les hautes zones. Vous avez vu, on a green immédiatement. Le shoot de Vince Carter, c'est un shoot un poil plus lent si on devrait le comparer notamment à celui de son cousin T-Mac. C'est un poil plus lent, c'est surtout au niveau de la base de shoot que c'est un peu plus lent. Il a tendance à un peu moins décoller. Certes, il lève les pieds, etc. Mais on a l'impression qu'il a les pieds un peu collés dans le ciment, tu vois. Il saute de manière bien verticale. La release est correcte, sincèrement, elle est très bonne. Mais c'est plus au niveau de la base de shoot où on a l'impression que c'est un poil lent, tu vois. Bien que là, on green, ça reste quand même un shoot assez efficace pour pouvoir punir les armements défensifs de nos adversaires. Les dunks, est-ce que c'est nécessaire de présenter les dunks, sincèrement ? Est-ce que c'est nécessaire de présenter l'un des meilleurs dunkers all-time, comme je le disais tout à l'heure ? Vous voyez, en plus, on green. Parmi un green hostie. On va essayer de refaire pour voir... Oh, Vince Carter ! It's over, come dear Vince Carter ! Je n'ai plus à présenter, bien évidemment. Mais concernant le shoot, c'est plus là mes appréhensions par rapport au shoot parce que j'ai jamais été un grand, 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 grand fan du shoot de Vince Carter dans my team. Mais au vu de ce qu'on a actuellement au poste 2, et bien sincèrement, je vais m'en contenter. En attendant un éventuel T-Mac, on va se contenter du shoot de T-Mac, croyez-moi. Et la regarder encore. Oh là 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 ! C'est du Vince Carter dans le texte. Concernant les drips, bien évidemment, comme tout le monde, il arrive un peu à quick stop, quick stop, hop, hop. On s'arrête un peu, hop, snatch back, bien évidemment. Hop, un peu long le snatch back. Est-ce que c'est moi qui le fais mal ? J'ai l'impression qu'il est un peu long. Un peu long, attendez, on va refaire, hop. Non, c'est bon. Il est quand même un poil long, je ne vais pas vous mentir. Il est quand même un poil long le snatch, regardez. Regardez bien les petites executions. Il est un poil lent. Un poil lent, mais on va s'en contenter. On va s'en contenter. Sincèrement, bon, on ne va pas trop snatch avec lui. A l'inverse de T-Mac, lui, on va plus foncer dans le tas tel un buff pour se frayer. Le moindre espace est terminé, automa, ou libéré à 3 points. J'essaie de mettre des joueurs, des raptors, bien évidemment. J'aurais pu mettre kawaii, mais le problème, c'est qu'on a le droit à un joueur amethyst ou plus uniquement. Du coup, j'ai mis Vince Carter, mais on a mis avec lui Damien Lillard, Vince Carter, Terrence Rod, Darius Miles, Chris Butcher. On a essayé de garder un peu un petit accent canadien, tu vois. On est sur le parquet des raptors, donc ça fait encore plus plaisir. Comme ça, au moins, c'est vraiment une vidéo spéciale. Vince Carter, à gauche, directement pour Vince Carter. Ok, tu me laisses le champ libre. Ok, ça commence tranquillement, lentement. Woody Gobert qui vient mettre le couvert. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bien évidemment, nous, on va jouer à fond sur Monsieur... Oh, tout seul. Tout seul, mi-distance. Parfait, nickel. Les mi-distance, ça rentre trop facilement. Déjà que les 3 points, ça rentre facilement. Alors, les mi-distance, je ne vous en parle pas. Entre deux, gagné, parfait. Vince, où es-tu ? Vince, où es-tu ? Avance-recul. Vince Carter. Le premier 3 points, le green. C'est là où tu vois un peu que le badge, un peu, je crois que c'est spot-up sans limite, fait son effet, tu vois. Oh, Vince Carter. Vince Carter. Vince Carter. Vince Carter tout seul. À 3 points, j'ai raté le timing. Mais ça rentre. Déjà, 8 points pour Vince Carter, même pas une minute de jeu. 8 points. Il y avait bras. Vince Carter ou contre, mesdames et messieurs. Vince Carter ou contre ? On va ressortir à gauche immédiatement pour Vince Carter. Oh, je suis un crevard. Je suis un crevard. Le Carter Effect. Le Carter Effect. Franchement, si j'ai la bague dessus, ça, ça, c'est encore plus un braquage. Encore plus un braquage. 8-0. 8 pour Vince. Allez, filment la bague. Quel plaisir, sérieux. Quel plaisir. Quel plaisir, un match, la bague. Allez, on est reparti pour ce deuxième game dans lequel on va essayer de récupérer, bien évidemment, la victoire. Petite faute, bien évidemment, pour montrer qui est le patron sur le terrain. Ouf, on n'était pas loin de la correctionnelle. Vince Carter, accélère. Snatch. Tout seul, mon gars. Le petit drip derrière le dos, histoire de se dégager du fantôme. Et on rentre ça. 6 points pour Vince Carter. 6 points pour Vince. Allez, tout seul. Tu peux off-ball. C'est pas grave. Tu peux off-ball. Et moi, je peux rater mes shoots aussi. Ah là 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 là. Je vous jure, les shoots comme ça, c'est horrible. C'est horrible. On fait ta passe. Vaché. Vince Carter. Voilà. Get back. Chase down. Allez, Devin. Darwin Ham. Il est chaud, lui. Darwin Ham. Attention, attention. Eh, c'est le cafouillage. Voilà. Récupère. Parfait. Allez, Vince. Tout seul. Voilà. Vince Carter. Je savais qu'il allait me coller. Du coup, on l'a débordé. On l'a débordé. Chris le boucher, on l'appelle. Chris le boucher. Pour des millilardes. On ressort. Tout seul. C'est fou, quoi. Viens poser un écran. Viens poser un écran, je te dis. Viens, 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 viens. Parfait. Air Canada. Parfait. Colle-moi. Ok, il me colle. Oh là là, Vince Carter. Là, tu vois, c'est grand ouvert. Mais je ne sais pas comment c'est grand ouvert parce qu'il y avait Lugens Dort à côté de moi. Allez, Vince Carter. Vince Carter, tout seul. Vince Carter. Où es-tu ? Termine. Ah, dommage. Rudy Gobert, là aussi. C'est long bras. C'est long bras, Rudy. On veut récupérer le ballon. Ah, dommage. Les bras. Jamais, jamais. Allez, allez. Bien joué. Heureusement, il n'y a pas faute dessus. Heureusement, il n'y a pas faute dessus. Je pense qu'il n'y a pas faute, sincèrement. Ressort. Vince Carter. Demi Lillard. Tout seul. Wide open. Bien évidemment. Jouons intelligemment. Jouons bien. Jouons intelligemment. Et ça, c'est important. Paché. Alors, sortir, c'est qui ça ? Heureusement, ça ne rentre pas. J'allais dire déjà, c'est qui dans un premier temps ? Mais pourquoi ça ? Ah, c'est qui ? Termine. N1. Vince Carter. Vince Carter. Il aura fallu que Vince Carter mette un N1 pour faire quitter notre adversaire. Allez, Vince Carter. Tout seul. Allez, tout seul. Bien, posez. Pose un bel écran. 1, 2, 3. Voilà, on s'est dégagé des marquises. Johnson. Ce dingue, caustique. Encore une fois, le troisième qui passe et le poster. Incroyable. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment un Tomar. Il a mis un Tomar de l'espace. Tomar de l'espace. Oh my goodness. You can stop the ball. Attendez, attendez, attendez. Il faut qu'on se le remette. Il faut qu'on se le remette. La mi-rémi reversion. Alert top 10. Attention. Alert top 10. Paf. J'ai un sourcier qui s'est pris. Mais ouf. Un poster du futur. Tandis que notre adversaire a quitté la partie pendant qu'on regardait la VAR. Tant mieux. Il avait pris start. Il a quitté. Tant mieux. Ça nous fait 3 matchs, 3 victoires. Il y a Vince Carter polyvalent qui nous aura fait kiffer de par son dynamisme en attaque et de par aussi sa présence en défense. En attaque, il sait tout faire. Bien qu'un peu long au dribble, sincèrement, un peu long au dribble pour se créer de l'espace. Il a la vitesse, la vivacité et surtout le gabarit pour pouvoir blow by ses adversaires. Vous l'avez vu sur le dernier Tomar. Je ne vous l'invente pas. Vous l'avez vu vous-même sur le dernier Tomar qui aura causé la perte de notre adversaire. Vince Carter est incroyable dans l'attaque du panier. Le shoot, bien qu'un poil lent, bien que la base saute un poil lent, c'est un bon shoot avec lequel, je pense, vous pourrez sanctionner beaucoup, 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 beaucoup de fois vos adversaires. En défense, il a une bonne présence. Bonne présence, il arrive à bien coller. Après, l'avantage de Vince Carter, notamment, c'est que ce soit un Pink Diamond et que comme il n'y a pas beaucoup de Pink Diamond, c'est une carte naturellement qui est beaucoup plus forte que les autres. Donc, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, je mettrai Vince Carter, bien évidemment, parmi les meilleurs joueurs à son poste. Il n'y en a pas des masses. On a quoi ? On a du Terence Ross, on a du Dwyane Wade, on a aussi peut-être du Duncan Robinson, on a bien évidemment Mitch Richmond, Daily List, mais on n'a pas masse de joueurs que ça au poste 2. Donc, bien évidemment, Vince Carter au poste 2, ça sera vraiment, à l'heure actuelle, une grosse plus-value pour votre équipe. Je vous rappelle, ce soir, 22h, 22h30, n'hésitez pas à venir sur mon stream. J'aurai l'occasion de vous faire gagner une carte de Vince Carter à l'un d'entre vous sur la plateforme de votre choix. Donc, n'hésitez pas à venir. Je sais que vous aimez beaucoup ça. N'hésitez pas à venir, on va partager, échanger, bien évidemment, comme on le fait à chaque fois. Si la vidéo vous a plu, petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter à fond, à fond, à fond, à fond pour le référencement, c'est top. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo qui sort tout à l'heure, portez-vous bien, restez prudents. Et comme dit chez moi, la blessure. Peace.